Envie de liberté ? Alors suivez-moi dans cette nouvelle chronique de Laurent Houtan. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter ma rencontre avec un livre. Mon regard s'est posé il y a quelques semaines sur ce livre. Cette photo, une moto. Je me dis, est-ce que c'est encore un road movie ? Encore un nouvel Easy Rider ? Et puis ce titre, nous rêvions juste de liberté. Un titre prometteur. Presque trop, on a peur d'être déçu. Et puis finalement, on ose. Je l'ai ouvert et reposé six heures plus tard, complètement sonné, rempli d'émotions, les joues en larmes. Car oui, nous dévorons ce livre autant qu'il nous dévore, titillant cet esprit de liberté qui sommeille finalement en chacun de nous. Qui n'a jamais rêvé de prendre son sac à dos ? De fuir la réalité du quotidien ? De quitter les murgris de sa ville pour l'aventure avec un grand A ? Bohème et sa bande vont la prendre cette liberté. À plein gaz sur leur moto, sur la route de l'initiation. Henri Levenbroek nous décrit ici la vie de quatre jeunes dans une ville triste, pauvre. Frédie, le chef de bande, Hugo, dit Bohème, Oscar, dit le chinois et Alex, dit la fouine, sont les terreurs du lycée. Ils se déclenchaient la colère des hommes de loi. Et puis ils rafistolent de vieilles bécanes, les vieilles motos dans leur garage, et prennent la route en quête de liberté. La plume sans fioriture de Henri Levenbroek, son style direct, son argot percutant, va permettre à tout un chacun de s'approprier ce livre. Petit ou grand lecteur, jeune rebelle ou nostalgique d'une époque peut-être révolue. Il nous fait découvrir ses quêtes de liberté, ses gangs de motards où liberté, honneur et respect sont bien plus que des mots. C'est vraiment du bon, du brut et même du truand. Mais attention, après avoir lu ce livre, on ne rêverait plus que de liberté. Merci d'avoir suivi cette chronique et découvrez toutes les autres chroniques sur nos réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube, signé Lausanne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada